Nous nous trouvons ici à Paris, chez Nadia Boulanger. L'oeuvre qu'elle fait travailler, en assistant sur sa surprenante harmonie, est la fantaisie en ut mineur de Mozart. Elle essaie d'en faire percevoir à ses élèves la richesse de l'enchaînement des accords. Il va lentement, mais il a raison, il écoute. Et alors on croit qu'on est en mi-bem-mi-ma. Et puis tout d'un coup, on est en tendresse. Si majeur. Non, liens, maintenant. Ah, c'est ça, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, et puis tout d'un coup, sol. Non, rei majeur, sol majeur, pardon. Et avec une autre expression. Une évoquence au motif. Quelque chose au motif. Une évoquence au motif. Et puis... Et nous, aussi, nous, là. On reprends pas la dominante. Tonique. Tonique. Ah non, tonique, qu'un thème degré élevé. Tonique, donne-nous l'ordre. Nous sommes sûrs que nous sommes en 6 mineurs. Et puis... Pardon. Et quoi ? En verre majeur, mais en verre majeur. En verre, oui, mais ça que tu le dises, toi-même qui joue, ça, c'est naturel. Mais enfin, tout l'un court est majeur. Alors, il faut que l'oreille, qui a entendu... Ah, si, ah, si, ah, si, ah, si, tout d'un coup, qui... C'est rentré dans ce ré majeur. C'est... Ça n'est pas seulement une entrée en ré majeur. Et par quoi est-ce qu'on peut le définir ? Je vais employer des mots, cette expression de tendresse, cette expression de tension. Tout ça est faux. C'est seulement ce que la musique elle-même est.